Musique Cette semaine, les causeries se sont intéressées au Reiki et c'est Mireille qui nous a reçus pour une séance à jeûner dans le nord de Lyon. Le Reiki est une méthode d'harmonisation énergétique qui nous vient du Japon. C'est un monsieur qui s'appelait Mikao Usui qui est né dans une famille de samouraïs et qui a été initié très jeune aux techniques orientales. Et vers la soixantaine, après avoir fait une retraite qui s'appelle la Repentance du Lotus, il a ressenti dans ses mains une énergie qu'il ne connaissait pas, qu'il ne maîtrisait pas, mais qui lui faisait beaucoup de bien. Le Reiki n'agit pas seulement au niveau physique, il agit aussi au niveau mental et émotionnel. Donc cela crée une belle harmonisation dans le corps. Le Reiki élimine le stress, va cibler dans le corps, là où il y a des blocages, là où l'énergie ne circule pas bien, et bien cela va permettre justement à l'énergie de bien circuler. Il est important de préciser qu'un enseignant de Reiki ne remplace pas le médecin, que le Reiki ne se substitue en aucun cas au traitement allopathique. Le Reiki se transmet de l'enseignant à l'élève par une méthode d'initiation. C'est un moment de forte transmission d'énergie qui nous donne cette capacité à vie de recevoir l'énergie universelle, de la laisser passer à travers nous et de mettre cette énergie à disposition des personnes. Tout le monde peut demander à être initié, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en médecine, des connaissances anatomiques. Le Reiki, c'est tout simple. C'est vraiment être dans la simplicité. C'est le cœur et les mains. La personne va être allongée. J'ai une table de massage. La personne reste habillée. Le Reiki passe à travers les vêtements. Je vais poser les mains sur la personne. Je vais aller de la tête jusqu'au pied selon un protocole pour une première séance. Je ne parle pas. Créer un espace comme un cocon, un espace de bien-être où la personne va pouvoir se détendre, être là, vivre vraiment dans le moment présent, être dans son ressenti, accueillir. Il y a des personnes qui s'endorment aussi. Voilà, c'est parfait. Mikao Usui, qui enseignait ses élèves, disait que le Reiki, c'est 50% l'énergie, mais 50% vivre avec les idéaux du Reiki. En fait, c'est avec ces idéaux, et le Reiki, c'est se demander est-ce que depuis que je suis initiée, est-ce que je suis une meilleure personne pour moi-même déjà ? Est-ce que je suis une meilleure personne pour ma famille, pour mes voisins ? Voilà, est-ce que je vis mieux ? Et voilà, si on dit oui à ces questions, c'est que vraiment, on est dans le Reiki. Le Reiki, en fait, ce n'est pas faire du Reiki, c'est apprendre à être Reiki. Je pense que j'ai ressenti de l'énergie, j'ai ressenti de la chaleur au niveau de mon dos, surtout beaucoup au niveau du haut du dos. Aussi, au moment où je me suis tournée, je l'ai ressenti aussi au niveau des mollets. J'ai ressenti vraiment à différents moments cette énergie circuler, alors que j'avais quand même mes vêtements, j'avais la couverture sur moi. Et au moment où j'ai vraiment lâché prise, je me suis rendue compte que cette énergie, je la ressentais. Je me sens très relaxée, vraiment très détendue. Là, j'ai vraiment failli m'endormir cette fois-ci. Juste avant que Mireille me fasse des petites frictions pour me ramener un petit peu en conscience, j'étais limite de m'endormir, vraiment. Ça m'a donné envie de l'apprendre, pourquoi pas ? Parce que je me dis, faire une séance, par exemple une auto-séance, ou la faire à son enfant le soir avant de s'endormir, moi je me dis que ça me donne vraiment envie d'aller plus loin et pourquoi pas d'apprendre le Reiki. Un grand merci à Mireille pour cette séance et ce partage. La semaine prochaine, les causeries vous emmènent à la découverte des fleurs de Bac avec les harmoniques Lyon 3ème. Vous aimez notre programme ? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez nos publications sur les réseaux sociaux et pour plus d'infos, rendez-vous sur notre site